Donc si vous êtes ici c'est que vous avez envie d'en voir plus sur le jeu Minderider Ou alors que vous allez tout simplement laisser défiler toute la vidéo Et donc c'est sans plus tarder que je vais vous présenter Minderider Ce qui est assez intéressant c'est qu'il est développé par la même boite qui a fait Nailed Donc Techland, donc on va retrouver des similitudes un petit peu C'est assez marrant, donc les mêmes erreurs aussi Donc édité par Ubisoft, donc c'est un jeu de course exactement comme Nailed Enfin pas vraiment mais ça se rapproche Il est sorti le 30 mai 2012 donc il est bien plus récent que Nailed Il est un peu plus cher puisqu'il coûte 10€ et il y a un DLC à 3€ pour ajouter quelques courses Donc il est sorti aussi sur PS3, 360 et PC et c'est bien sûr la version PC qu'on va tester Sans plus tarder, donc on retrouve un petit peu dans l'ambiance du menu Un petit peu la même chose avec les courses qui défilent en bas là On retrouve un petit peu la patte de Nailed Et puis dans les options et tout ça on retrouve exactement la même chose en fait Donc les commandes, bon c'est pas montré de la même manière Ça se voit un petit peu plus on va dire neuf Mais c'est clairement la même chose quoi Ils ont rajouté un petit comment jouer Puisque dans celui-là en fait vous avez vu ma petite vidéo fun que j'avais fait de montage Il y a des cascades à faire Donc il nous montre comment réaliser les cascades Les modes de jeu, donc courses machin tout ça Donc je vous expliquerai un peu après Donc voilà il nous explique rapidement Enfin ça sert à rien en fait Je vous le dis tout de suite Ça sert à rien Enfin pas à grand chance en tout cas Voilà donc ensuite vous avez des succès Nettement moins que Nailed ça c'est clair Mais bon il y a de quoi faire quand même C'est assez long parce qu'en général ça effectuait 100 cascades machin Peu de succès mais assez long à faire quoi Un classement Donc le classement solo etc Donc moi ça c'est pareil c'est pour ceux qui aiment bien les scores Un multijoueur Et alors là on rejoint un petit peu Nailed Alors les serveurs ne sont pas fermés Puisque oui je peux accéder au jeu en ligne Mais bon je continue pas Parce qu'en fait il n'y a exactement personne sur ce jeu quoi Je comprends pas C'est un jeu qui est pas très cher Parce que moi personnellement je l'ai eu gratuitement Je l'ai pas acheté quoi Enfin c'est avec une offre Ubisoft Je l'ai eu gratuit quoi Donc je comprends pourquoi Ce jeu n'a pas fonctionné Je sais que certains de mes abonnés Tout ça je sais que certains l'ont Mais il y a personne sur ce jeu Pourtant c'est un style de jeu que j'aime bien Et je pense pas être le seul Et malheureusement on se retrouve soit en LAN Soit rien du tout quoi Donc c'est un petit peu dommage Les serveurs ne sont pas fermés Puisqu'on y a accès Mais il n'y a certainement personne quoi Tant pis quoi Donc on se retrouve un petit peu comme Lade Avec le solo Et là c'est exactement pareil Donc le garage pour choisir son quad Et le pilote Donc là le pilote Bon il y a les pilotes un petit peu bizarres C'est parce qu'on les débloque au fur et à mesure dans le solo Donc moi j'aime bien celui-là Non pas celui-là Celui-là Ah non Là Donc le quad etc Bon on peut personnaliser C'est bien pourquoi j'ai pas accès à la peinture là Etrange Je crois qu'on peut y aller directement Donc course rapide C'est pareil Vous choisissez une course Une course d'un tournoi Et vous là Bah vous la faites en single quoi Et le mode tournoi Qui propose pas mal de challenges Mais on le finit nettement plus rapidement que Nailed En tout cas ça c'est clair Parce que j'ai pas passé beaucoup de temps sur Mildrider Et pourtant on peut voir que j'ai quasiment tout fini Donc bah ça se joue en 15 étoiles en fait Donc là 15 étoiles, 15 étoiles Là 14 vous voyez l'une qui était assez dure là Ici 14 voilà Donc j'ai moins de course à faire en Donc c'est pas très J'ai quasiment tout fait Et on peut voir mon position dans le tournoi Je suis premier Donc on monte des niveaux au fur et à mesure En plus on gagne des niveaux Au meilleur on a un meilleur quad etc Donc ça marche un petit peu pareil Et ça marche aussi un petit peu pareil Comme Nailed C'est à dire que chaque tournoi propose sa région Donc voilà Donc si par exemple vous n'aimez pas la région de la jungle Bah le tournoi jungle va bien vous faire Va bien vous embêter en tout cas Donc bah ensuite les modes de jeu Il y en a un petit peu pareil On retrouve les classiques Donc course Le contre la montre La cascade Mais ça c'est différent C'est celui que je préfère En fait il faut faire le maximum de cascades Pour avoir le maximum de points Et l'arène Il faut passer des checkpoints Le plus rapidement possible C'est des courses assez rapides en arène Et il y a un dernier mode de jeu Voilà c'est le fantôme Vous affrontez un fantôme Qui est censé prendre les meilleurs tracés Mais en fait il s'avère que le fantôme est ridiculement nul en fait Je sais pas si ça se dit qu'il est ridiculement nul Mais moi j'aime le Voilà donc on va faire Bah Pourquoi pas un mode cascade Pour débuter Donc Allez celui là C'est bizarre que j'ai pas accès à Ah c'est parce que ce quad là en fait J'ai pas accès à la peinture avec ce quad en fait Ok Donc là hop Bah on peut voir on peut changer la peinture Et on peut modifier Alors là en fait on peut pas modifier Les stats du quad Donc en fait ils ont pas voulu faire ça Et on peut juste changer la couleur Donc là j'ai un quad tout moche Mais bon c'est pas grave On voit directement les stats Du quad à droite Donc on peut voir ils sont classés par catégorie Donc au début on a les petits quads Tout pourris Et puis à mesure on monte Vous voyez les barres qui augmentent Et à la fin on a des quads Assez balaises Alors mon préféré c'est le numéro 11 ou 10 ? Non c'est le 11 C'est celui là c'est mon préféré Donc on va le prendre Et donc ça se joue assez bizarrement ce jeu Puisqu'en fait c'est avec ZUSD Et moi j'ai réglé sur les flèches Donc je touche pas la souris en fait Donc avant de commencer On va baisser un petit peu le son C'est marrant j'ai oublié Donc du jeu parce que sinon On va en prendre plein les oreilles Puisque là c'est pas comme sur Sur Nell il y a pas de musique métal Il y a une petite bande de son Mais on attend surtout le moteur Donc ça c'est plutôt sympa On attend même que le moteur en fait Je crois même pas qu'il y a de musique Alors c'est parti Donc là graphiquement on peut voir Que c'est pas du tout la même La même patte graphique que sur Oula qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai trompé de touche, désolé Je viens de passer de Mildrider à Nell Et là de Nell à Mildrider plutôt Je galère un peu Donc graphiquement ça se fait pas aussi réaliste Que Nell Et on sent vraiment la touche Touche on va dire assez Assez cartoonesque De Mildrider Et moi personnellement je préfère J'ai jamais m'accrocher Donc là le but c'est de faire des cascades Mais malheureusement Donc là j'ai fait un fond de flic On gagne du boost Donc quand on fait les figures Le problème c'est que je me rappelle plus Ah si ça y est voilà ça me revient Faut que je remette un peu les touches en tête Ah ouais moi j'ai été déconnecté d'internet Mais de toute façon On peut rien faire de toute façon Je suis parti un peu en vrille là Alors oui donc les cascades En fait on peut pas faire grand chose C'est ça qui est un petit peu dommage Je me rappelle plus comment on fait le... Je crois que c'est... Je suis en train de chercher... Je sais plus comment on fait Il va falloir regarder les touches Parce qu'il y a une figure que j'arrive plus à faire Ah voilà c'est comme ça Le genre de quad en travers Donc en fait voilà, là je vous ai à peu près montré Les seules cascades disponibles Le quad en travers Les front flip, back flip là Le wheelie et le dérapage Et en fait ce qu'il faudra faire c'est Gérer la distance de saut Pour enchaîner les cascades durant les sauts Mais c'est assez difficile Parce qu'on monte pas aussi haut que dans le nail Et du coup pour enchaîner des fois Il y a des cascades où il faut en faire 4 4 d'un coup, genre 4 back flip, front flip tout ça C'est quasiment infosable quoi C'est assez difficile donc voilà Donc là on va partir en mode arène Pour vous montrer un petit peu Les modes de jeu différents Donc moi ce que j'ai pas trop aimé C'est la voix off du mec Qui je trouve Ne crée pas du tout L'ambiance en fait J'ai trouvé un petit peu Un petit peu Enfin je sais pas C'est un petit peu un ressenti que j'ai Quand on dit Quand il dit Les noms des techniques Quand il dit Où il y a Aïe bon là J'ai un petit peu l'arbre forcément Quand j'enchaîne Je sais pas Je dirais qu'il se force un peu A dire A le dire quoi Bah je sais pas C'est pas mis la voix off quoi Après chacun son avis là dessus Et puis après l'IA C'est un petit peu Comme dans Comme dans le nail C'est à dire que si Vous maîtrisez pas bien la course Vous allez avoir du mal à être premier Mais franchement Les courses sont tellement Rapides Qu'elles sont pas très très dures Et du coup Bah c'est vrai que l'IA Je l'ai trouvé Un petit peu à la ramasse J'ai vraiment pas eu trop de mal A terminer le jeu en tout cas Vous voyez donc là Le mode arène Sur la fin j'ai fait carrément n'importe quoi Et puis au final Bah j'arrive quand même premier On sent qu'il se L'IA est un petit peu absente en fait C'est un petit peu dommage Parce que c'est dans ce genre de jeu Qu'on peut Qu'on peut comment dire Bah s'amuser en solo Et au final l'IA Elle est Pêche un petit peu Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage Donc là dans ce tournant Il y a que des courses Donc on va la prendre un petit peu au pif Qu'est-ce que j'ai à vous dire Sinon bah le rendu de vitesse Qui est très très bon Que je trouve Vraiment 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 sympa Franchement on ressent bien l'effet du test Donc c'est pas le jeu le plus rapide que j'ai joué Mais on sent bien la sensation Et du coup on prend plaisir à y jouer Donc là ce qui est intéressant Vous voyez j'ai pris un truc bleu Et en fait Que j'ai Je reprends un là Que je stocke en bas à droite A côté du boost Et quand j'appuie sur alt Vous voyez ça m'utilise un truc bleu Et ça m'ouvre un raccourci Dans le circuit en fait Donc il faut les utiliser Au bon moment Ah oui j'en enchaîne deux là Ou derrière Il faut les utiliser au bon moment pour avoir les raccourcis Ce qu'il faut savoir c'est que Au début l'IA ne prend pas les raccourcis Mais que Après Mais après dans les circuits un peu plus durs L'IA ne se prive pas à prendre les raccourcis Donc il faut le savoir Ensuite Donc L'exucrouge Vous avez compris C'est pour avoir le boost Tout simplement Donc le gameplay Franchement Même si ça va Assez vite Le jeu se prend facilement en main Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème pour ça Bon je me cogne un petit peu partout Parce que ça Bon des fois c'est vrai que On ne sait pas trop où il faut aller Un petit peu comme dans Nailed Mais bon une fois qu'on connait les circuits Ça va quoi Et ce qui est assez Par rapport à la comparéance C'est qu'on a quand même Plus souvent du boost dans Nailed Dans Madrider pardon Que dans Nailed Donc dans Nailed On se retrouve Assez accro de boost Assez facilement Mais là en fait Quand on peut faire des cascades Qui vont nous donner du boost Facilement C'est peut-être pour ça aussi Que les courses vont beaucoup plus vite Voilà je me suis foré Là j'ai pas pu faire de saut Là j'ai vraiment mal géré La rampe Là Hop là Donc là On va s'allumer un petit peu Donc bah Voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus Sur ce jeu C'est un petit peu pareil On retrouve la patte Le développement En termes de gameplay Le quad répond à peu près Pareil Hop Donc on gagne toujours de l'XP Donc je sais pas Qu'est-ce que je débloque au niveau Au niveau supérieur Donc il faut savoir Pour gagner de l'XP Il faut être sur Il faut se classer dans les premiers Et faire le plus Le plus de cascades possible En fait Donc ce qui est Si vous voulez monter des levels Ce qui donne le plus d'XP C'est le mode cascade Puisque vous êtes obligés D'en faire Pour gagner la course Et du coup En général Vous gagnez beaucoup plus De points de cascade Que de points De podium En fait j'appelle ça Donc est-ce que je peux vous proposer Comme course Allez on va en faire On va faire celle-là Parce que là Les courses sont tellement rapides Que je peux vous en montrer Beaucoup plus Moi ce que je trouve Un petit peu dommage aussi C'est par rapport en fait Donc je vous parlais des cascades Qui est un petit peu Le centre d'intérêt de ce jeu Et je trouve qu'ils en ont pas mis assez En fait Parce que bon moi de temps en temps C'est pas que je m'intéresse A ce genre de sport Mais ça passe des fois à la télé Et on voit les mecs Ils font des trucs de dingue Genre ils s'accrochent au guidon Et tout Ils s'accrochent à l'arrière de son poil Et tout Ils font des trucs monstrueux Et là A part les backflips Frontflips et tout ça Aïe j'ai voulu trop en avant là Et bien on On reste un petit peu sur notre fin C'est un petit peu comme la Un petit peu comme la personnalisation dans Nailed On reste sur notre fin C'est vrai qu'ils le mettent Mais Ils en mettent pas assez Alors que bon On rajouter des figures Je pense pas que ça aurait pris trop trop de temps Et puis ça aurait été vraiment Vraiment bien Ça aurait relancé un petit peu à l'intérieur du jeu D'avoir plus de cascades Parce qu'il faut savoir que les cascades On les débloque au fur et à mesure C'est à dire que vous avez pas toutes les cascades d'un coup Et du coup Bah au début bah Du jeu On s'embête un petit peu De temps de débloquer les Bah les deux cascades un petit peu Les clés Du titre Bah les backflips et frontflips J'en ai fait 3 d'un coup là Aïe Et là je me suis pris le rocher Donc pareil Par rapport au respawn Quand on se crash Ça peut nous avantager En fonction de comment D'où on se crash Donc bon Et pareil Il y a un petit temps de Un petit temps d'adaptation Euh pas d'adaptation pardon Un petit temps de réapparition pardon Hop Donc là le bonus bleu m'a fait Ouah M'a fait décoller Parce que le bonus bleu ne fait pas forcément apparaître des La plupart du temps ce sera des raccourcis Mais des fois ça peut être des Des bonus boost Ou voilà comme là des bonus boost Ou des Des rampes Donc voilà Donc je pense Oui là je peux en enchaîner plein Hop Non Ok Hop On va ouvrir le raccourci Hop Au moins toutes les courses Peut-être pas avec toutes les étoiles Mais vous avez fini globalement le jeu Et je trouve ça vraiment dommage Qu'il n'y ait personne En multi Ouah Comment j'ai volé Euh Et dans ce jeu comme en fait Euh On passe Il y a plus de danger En fait C'est-à-dire que Les cascades et tout ça On est pas forcément On les reçut pas forcément à chaque fois On va quand même passer plus de temps À A A A Souvent Ce qui peut frustrer un petit peu les joueurs Mais bon Dans l'ensemble le jeu est pas Pas Exactement compliqué Euh Pareil que Nell Les circuits Peuvent s'appréhender de plusieurs façons différentes Et ça c'est Ça c'est bien On retrouve euh Construction de circuit Qui pour moi Et Est très bien Donc là bah c'est próprio Il ne faut que sur deux tours Elle est assez longue celle-là quand même voilà donc bon moi l'IA totalement la traîne hop donc je gagne l'XP malheureusement je n'ai pas je n'ai pas up voilà voilà je pense que je vous ai montré je n'ai pas tout montré parce que déjà il n'y a pas énorme de course il y en a 45 des courses bon aussi il y en a quand même pas mal mais au final ça va tellement vite que les 45 courses on ne les voit pas trop défiler le DLC personnellement moi je ne l'ai pas acheté parce que comme il n'y a pas de multi je ne vais pas mettre 3 euros dans le DLC pour acheter seulement 10 courses en gros ça rajoute 2 2 tournements en quelque sorte ça ne m'intéressait pas trop même si le jeu m'a plu je ne vais pas acheter pour quelques minutes de jeu je ne vais pas mettre 3 euros dans ça mais bon pourquoi pas si un jour je l'ai gratuitement ou vraiment pas cher pourquoi pas voilà donc je pense avoir fait le tour je c'est un bon jeu mais franchement le mode multi j'en reviens sur ça c'est vraiment la déception parce que quand je l'ai eu je ne pensais vraiment pas que ça allait faire ça je me suis dit ah tiens je vais me faire du multi machin peut-être vous proposer des vidéos multi sur la chaîne et tout ça je me suis dit ça va peut-être un peu changer et tout ça et au final totale déception il n'y a personne donc voilà je pense avoir fait le tour une nouvelle fois je l'ai déjà dit donc on va s'arrêter là pour ce vidéo test sur Mind Rider donc ben voilà je je préfère celui-là à Nailed donc si je devrais mettre des notes je mettrais donc ben on va dire 11 à Nailed et 13 à 13 à Mind Rider j'aurais beaucoup mis j'aurais mis plus s'il y avait eu du multi mais étant donné la déchéance le déclin de ces jeux ben voilà mais je voulais quand même vous les présenter les remettre un petit peu à l'honneur parce que c'est des petits jeux en général maintenant les jeux sont centrés plutôt simus il n'y a plus trop de jeux d'arcade en quad en tout cas parce que Pure moi je suis là je ne l'ai pas mais je ne sais pas de quoi il en est pour Pure mais bon si jamais j'arrive à me le procurer je pourquoi pas refaire une présentation sur un jeu comme ça parce que moi j'aime bien et voilà donc je vous dis un grand merci à ceux qui ont regardé cette vidéo si jamais vous avez regardé des deux tests dites moi ce que vous en pensez lequel vous avez préféré voilà et puis moi je je répondrai à vos commentaires voir si je suis d'accord avec vous ou non voilà donc merci à tous portez vous bien et à bientôt ciao 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 ciao